Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Un lundi qui commence avec une tasse de café. Alors si vous n'avez pas suivi nos péripéties avec la cafetière, elle est tombée en ras de samedi. Plus moyen de faire de café. Elle en a fait un pour Greg. Quand j'ai voulu faire la mienne, elle ne voulait plus, ça ne coulait plus. Alors du coup Greg, on avait commandé une pièce, on s'est rendu compte qu'il y avait une pièce qui était cassée. On avait recommandé des joints aussi, on les a reçus hier. Donc il y a tout changé les joints. Il y a tout, donc il y a changé la pièce qui, en fait c'était le truc où le café se mettait à un passe et cette pièce s'était cassée. Donc du coup il y avait plein de café qui se mettait de partout à l'intérieur. Quand il a démonté, il y avait plein de café. Donc il a changé cette pièce là. Et malgré tout, elle continuait à fuir. Et du coup on a continué, il a continué à bien la démonter et tout. Et en fait on s'est rendu compte que dans la... Ce qu'on s'était une fuite d'eau. Donc on s'est dit, ça vient au niveau du moteur et tout. Il n'y avait pas de fuite à l'arrière, enfin il y a un démonter à l'arrière pour voir. Ça coulait vraiment à l'intérieur ou là où il y a le perco quoi en fait. Et en démontant, c'est là où l'eau elle passe. On s'est rendu compte qu'il y avait une petite pièce à l'intérieur d'un... Enfin ça fait comme un ressort avec un petit bout de plastique, je ne sais pas quoi, qui est cassé. Et alors quand on fait du café, là elle refonctionne, elle ne fuit plus. Mais c'est quand j'utilise la buse, en fait elle fuit par en dessous. On voit l'eau couler, on l'a mis en hauteur en fait justement pour voir en dessous. Et donc du coup il y a commandé la pièce, logiquement on devrait la recevoir demain. Enfin, c'est vrai c'est qu'on trouve les pièces quoi en fait. Donc on espère, on croise les doigts pour que c'est ça. Parce que c'est vrai que je disais à Greg que ça faisait 2-3 fois que j'essayais d'utiliser... Parce que celle-là elle est un mousseur à l'aie intégré. Et ça faisait 2-3 fois que j'essayais d'utiliser mon mousseur à l'aie, ça ne fonctionnait pas. Donc du coup je me dis peut-être que c'est ça, que ça ne fonctionnait plus quoi en fait. En fait ça me sortait de l'eau, il n'y avait peut-être plus assez de pression ou quoi, l'eau elle coulait par en dessous. Enfin bref, on a du café. Alors, j'ai... Je viens juste de mettre en forme mon pain. Je suis en train de préchauffer mon four pour le faire cuire. Puis je vais aller me préparer. Je vais conduire Kim, enfin Léo avec Kim à l'école à 8h. Et puis ensuite je vais conduire Stacy. Et logiquement après je vais faire les courses. C'est les courses grand frais, vous voyez les courses sympas là. Les courses juste du frais. Les courses où je fais mon petit tour et je regarde le ski, je choisis mes légumes et tout ça. Là je les aime bien les courses. Bon allez. On va y aller. Ça sent la fumaison dans toute la maison. En fait à chaque fois que Greg utilise le fumoir le lendemain, ça sent la saucisse fumée dans toute la maison. Ça sent, ouais, la fumée quoi en fait. Enfin pas la fumée mais la saucisse fumée. Voilà, le saucisson fumé, le lard fumé, ce que vous voulez. Mais ça sent... Ça va mettre 2-3 jours en plus à partir. C'est pas très... Ça sent bon hein. Mais c'est pas très très agréable quoi en fait. Le matin comme ça à 6h, ouais. Mais ouais, il y a Greg à fumer toute la viande. Donc aujourd'hui aussi on va s'en occuper. On va mettre tout en sachet et tout. Tout mettre au congélateur ou ce qu'il y a besoin d'être mis au congélateur. Allez, on va aller s'habiller. Passez par la salle de bain, s'habiller. Et puis on attaque les routines. Dans la joie et la bonne humeur. Il ne m'a plus qu'à les maquiller. J'ai fait mes routines. Je viens de plier mon linge pour aller le ranger. Mais d'abord on va sortir le pain. Depuis que j'ai relancé mon levain. Chaque fois c'est surprise quand je sors du four. Mais logiquement, déjà quand j'ai ouvert le couvert, j'avais vu qu'il y avait bien gonflé. On va voir. Yes ! Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Mais il y a l'air d'avoir bien gonflé. Hier j'avais fait deux petits pains. Un pain au chorizo. Et un pain nature. Et il a fait tilt. Il a été cuit. En fait c'est bien quand vous le faites cuire comme ça le matin. C'est qu'à midi vous avez du pain tout frais. Alors le semaine on n'en profite pas forcément. Enfin si. Mais le week-end. En plus hier, on a eu la surprise de voir Kim descendre hier matin. En fait ils sont sortis samedi soir entre frères et sœurs. Ils avaient été manger au resto. Et puis ils avaient été faire un billard. Et elle est restée dormir là. Parce que Marine devait lui faire ses ongles ce matin. Enfin hier matin. Donc du coup elle a dormi là. Bon ils ont rentré à 3h du matin. Alors on la voit descendre. Du coup elle a mangé avec nous à midi. Les petits étaient avec Quentin. Elle a mangé à midi. Et puis avec nous. Et puis après elle est repartie. Ça y est. Vous voyez comme quoi je vous dis tout. Il faut être patiente avec le levain. Une fois qu'il est bien actif. Qu'il est bien reparti. Ça y est. Vous avez. Vous retrouvez votre. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis. Les premiers ne seront pas très beaux. Ils ne vont pas être à la hauteur de. Le temps que vous trouvez votre technique. Votre façon de faire. Et ensuite. Ben ça y est. C'est reparti quoi en fait. Le temps qu'il prend de la force aussi. Parce que forcément. Ouais. C'est un être vivant. Enfin c'est quelque chose de vivant. Enfin un être vivant. Entre guillemets. Enfin je veux dire. Il est vivant. Faut le temps qu'il prend. Voilà. Là justement. Ben je vais le nourrir. Pour refaire un pain à mon avis. Aujourd'hui. Par contre. Hier le pain au chorizo a fait tilt. Et je pense que je vais faire une fois un pain nature. Comme ça. Et une fois un pain aromatisé. Comme ça. J'adore les pains aromatisés. Ce qu'il y a c'est que. Vous voyez. Comme là j'ai fait un pain au chorizo. Je me vois mal. Mettre un truc sucré. Sur la tartine de pain au chorizo. C'est bien pour manger un accompagnement. Mettons avec du fromage. Ou un accompagnement d'une salade. D'un plat ou quoi. Mais pour manger. Rien que là. Comme là au petit déjeuner ou quoi. C'est pas top quoi. Quoique. Moi ça me dérangerait pas. Mais voilà. Mais par exemple celui qui met du Nutella. Ou de la confiture dessus. Alors. Je vais chercher une cuillère. Une cuillère pour chuter. Et je vais nourrir mon levain. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Je sais pas trop. Mais pour l'instant le ciel a l'air d'être. Découvert. Hier du coup j'ai fait goûter aussi le kombucha. A Kim. Alors le kéfir elle aimait bien. Elle en buvait à la maison. Donc. Ça. Quand je l'en faisais. Elle l'avait déjà goûté. Et je lui ai fait montrer du coup mon kombucha. Elle me dit. Ah c'est un peu dégueu ce qu'il y a au dessus. Et du coup je lui ai fait goûter. Et en fait compte. Elle dit. Mais c'est super bon. Elle pour elle. Et c'est vrai que. Ça fait penser un petit peu à la liste. Et pétillant aussi. Un petit peu. Et ouais. Donc elle a bien aimé. Et là en fait. Elle m'a demandé pour avoir des grains de kéfir. Pour en faire pour elle aussi. Puisqu'elle aime ça quoi en fait. Et puis c'est vrai que ça ressemble. Un petit peu. C'est vraiment. Alors. Si vous devez choisir un des deux. Si vous avez été un petit peu réticents. Peut-être commencer par le kéfir. Le kéfir d'eau. Parce que ça ressemble un petit peu à une limonade en fait. Surtout le fait maison. Il est moins fermenté que celui qu'on achète en commerce. Après ça va vous doser aussi. La fermentation. Au plus vous avez laissé la F2. Par exemple. Là j'ai fait celui à l'orange. Qu'on a fait ensemble. Je l'ai laissé 24 heures. En fait avec le sucre qu'il y a à l'intérieur. Déjà Greg a eu du mal à ouvrir la bouteille. De partout. Et je l'ai laissé 48 heures. Parce que moi je laisse 48 heures en ferment. Dans notre première fermentation. Et deuxième fermentation. Je mets 48 heures aussi. Mais celui au jus d'orange. Je vais le refaire. Il est bon. Mais les enfants ne vont pas aimer. Parce qu'il est fermenté. On sent bien la fermentation. Mais je ne laisserai que 24 heures. Je pense que là il sera moins fermenté. Et pareil il plaira plus aux enfants. Parce que là le sucre du jus d'orange. A fait que. Sa fermentation a bien bien pris. Et ouais c'était. Comme je vous l'ai dit. Il y a eu du mal Greg à l'ouvrir. Sans que ça fasse un. Il devait maintenir le bouchon. Mais la prochaine fois je ne laisserai que 24 heures. Donc si vous vouliez le tester. Je sais que certains d'entre vous en font aussi. Ne mettez que 24 heures. Et voyez. Et peut-être dégazer entre deux. Pour éviter d'avoir un geyser à l'intérieur de votre maison. Mais je le referai. Parce que ouais. Enfin moi j'aime bien le coup en fait. C'est. Et du coup comme je vous ai dit. Je bois beaucoup moins de café. Parce que quand. J'ai envie de boire quelque chose. Qui change de lot. En fait. Avant je prenais un café. Là du coup. Ben. J'en bois un à chaque repas. Pratiquement. J'en. Donc ouais. Du coup. Je remplace le café en fait. Par un verre de. Soit de kombucha ou soit de kéfir. Et là j'ai mon kombucha. Qu'on a refait ensemble. Vous voyez dans ma grosse jarre là. Il est plein de vie quoi. En fait. Il est en train de me refaire. Une petite fille au dessus. Il est bien épaisse quoi. En fait. Donc ouais. Je suis contente. Parce que ouais. Ils ont bien trouvé le rythme. Et il est vraiment actif. Et comme là il a créé tout de suite. Je vais vérifier correctement la fermentation au bout de 5 jours. Parce que si ça tombe ça sera suffisant. Bon allez. Je vais aller mettre mon levain. Au chaud sur la box. Comme d'habitude. Et je vais aller maquiller. Parce qu'il faut que j'aille chercher Kim après. Et ranger mon linge et faire mon lit. Et là je suis en train de laver les plaides aussi. Du canapé comme tous les lundis. Ça y est je suis maquillée. J'y vais. Je vais chercher Kim. La déposer avec Léo à l'école. Alors pas Kim. Kim ne va plus à l'école. Mais ouais. Je vais déposer Léo avec elle. Et puis ensuite je viens récupérer Stacy. Et on va aller la déposer elle au lycée. Elle est gaufouille. Il fait très beau aujourd'hui. Belle journée de printemps. Franchement. J'espère que ça va durer toute la journée cette journée. J'ai déposé Stacy. Et du coup on a été déposé aussi Léo. Je viens d'aller reconduire Kim. Il fait beau. Mais je sais pas si ça va durer. Mais c'est super agréable. Je disais à Kim là c'est intense. Ça donne envie d'aller marcher dans la nature. Je pense que je vais reprendre comme l'année dernière. Aller retourner marcher le matin. Je me dis au lieu de ou faire en plus de mon tapis. Mais ouais. Du coup ce qui me disait qu'elle viendrait bien avec moi. Donc on va essayer de se programmer ça. Pour aller marcher tous les deux. Comme maintenant Quentin est là le matin. Donc il pourrait garder Noé le temps qu'on va marcher une petite heure toutes les deux. Alors ce que je vais faire là. Je dois aller faire les courses. C'est pour ça que j'ai pas été. Autrement on aurait été aujourd'hui. Mais j'aurais bien été marcher là aujourd'hui. Mais je dois aller faire les courses après. Donc je suis rentrée parce que d'habitude avant j'y allais directement. Mais j'ai trop envie de faire pipi à chaque fois. Et du coup je me dépêche à faire les courses. J'ai cette envie de faire pipi. Donc du coup maintenant je rentre. Et au moins je déjeune avant de partir. Parce que souvent autrement j'ai faim. Et on dit tout le temps qu'il faut pas aller faire les courses le ventre vide. Parce qu'autrement on mange. Parce qu'autrement on achète des choses qu'on devrait pas quoi. En fait qui sont pas sur la liste. Donc du coup surtout. Alors quand je vais le jeudi à interc'à 8h directement. Donc ça me dérange pas. Mais là Stécie commence à 9h. Donc comme là vous voyez 9h15 quand je rentre. Donc du coup tant d'aller faire les courses et tout. Bah je rentre j'ai vite 10h30 à 11h. Non c'est plus tard pour déjeuner. Donc là je préfère rentrer. Et puis bah voilà j'ai le temps. C'est grand frais. C'est voilà. Allez du coup pour le petit déjeuner. Du pain au levain. Donc c'est le pain que j'ai fait hier. J'avais fait une toute petite miche. C'est encore très bon hein. Mais vous voyez il reste vraiment plus grand chose. J'avais fait deux petites miches. Une miche comme ça au nature et un au chorizo. Je vais goûter. Enfin j'en ai déjà mangé un. J'avoue. Hier matin. Un fromage de chèvre. Fait maison. Fromage frais de chèvre. Je l'ai juste engoulé. C'est les petits fromages que j'ai fait à base de faiscelle. Je vais même en racheter là. Parce que j'adore. Et puis on peut les aromatiser comme on veut. Donc là pour les emballer. Je les ai juste mis dans du papier sulfurisé. Donc là je les ai juste roulé. Dans un mélange de ciboulette et d'oignon. Ça va faire un peu style. Vous voyez boursin. Et les petites boules. On les a mangées hier. Je vais racheter parce qu'Angèle m'a dit. Va faire que t'en fasses plus. Parce que là c'était juste un petit bocal. Donc ouais. Je vais racheter du yaourt. Alors je pourrais faire le yaourt aussi moi-même. Je me dis que ouais. Vous voyez faire un gros récipient à voir. Hop. En fait il faudrait que je rachète du lait entier. Parce que là du coup. J'ai eu du mal à trouver du lait entier. La dernière fois quand on était à Coleroyte. Il y en avait plus. Alors mon lait vient en Belgique. Mais je pourrais l'acheter en France. C'est juste parce que. Quand on va faire le plein d'épiceries. En fait on va à Coleroyte en Belgique. Et du coup on l'achète là. Mais ouais. Bref. Donc il faudrait que je vais refaire ça aussi. C'est vraiment très très bon. À l'apéro sur un petit morceau de pain là. Voilà on a mangé ça avec du pain au chaud réseau. Je vous dis hier ça a fait tilt. Et puis voilà Kim était enthousiaste de manger la cuisine de maman. Je vais me boire un verre de kéfir. Je vais racheter une bouteille aujourd'hui. Mais je me suis laissée. Voilà. J'ai racheté des grains de kéfir de lait. En fait je cherche depuis. Ça va faire 3 semaines que je vous en parle. Même 4 semaines. Des grains de kéfir de lait. Et en fait pas mal à ne me trouver. J'ai mis des annonces sur les groupes Facebook. Les machins ou quoi. Mais autour de moi en fait souvent c'est des choses qu'on donne. Qu'on met. Vous voyez. Autour de nous quoi en fait. Mais il n'y a personne autour de moi qui en a. La bouteille de kéfir à grand fait. Et à grand frais. Je la paye 4 euros. Une bouteille comme ça. Les grains. Je les ai achetés sur Amazon. Je. Désolée. Voilà. Je sais c'est pas bien. Mais voilà. Je les ai achetés sur Amazon. Alors c'est une petite boutique. Parce que c'est vrai que Amazon. On a tout le temps tendance à dire. Ouais Amazon Amazon. Mais il y a des moments Amazon. C'est des petites boutiques françaises. Qui sont affiliées en fait avec Amazon. C'est juste pour leur permettre d'avoir une plus grande visibilité. Donc là c'est une petite boutique. Française. Ils font même des souches de kombucha. Si ça vous intéresse. Et du coup. Voilà. Je les ai commandés là. Je dois les recevoir mardi. Je les ai payés quand même 21 euros. Si je dis pas de bêtises. Mais vu le prix de la bouteille. Ça va vite être rentabilisé. J'ai commandé aussi un livre aussi là. Pour Stécie. Il lui fallait un livre pour l'école. J'attends aussi le truc pour demain. Ah bah non mais je dois les recevoir aujourd'hui. Livraison aujourd'hui avant 20h. Alors que logiquement c'était prévu demain. Donc encore mieux. Bah ouais. Bah du coup je vous montrerai. Bah ils me disent demain. Et en fait quand je vais dessus ils me disent aujourd'hui. Je vais regarder j'ai un numéro. Avec la poste. Mais ouais. Alors attendez. Je vais essayer de vous trouver. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Du truc. C'est en fait c'est la boutique Natural Pro Bio. Donc c'est une petite boutique. En fait ils ont un site. C'est une petite boutique française. Comme je vous ai dit. Et ils vendent du kéfir d'eau. Ils vendent le kéfir de fruits que je bois. Du kéfir de lait. Et ils vendent aussi les mamans kombucha. Les scobis. Donc là c'est 22€. Le scobis 22,90€. Comme je vous dis c'est vite rentabilisé. 21,90€ pour le kéfir de lait. Et le kéfir d'eau pour 20g c'est 22,90€. Donc comme je vous dis c'est vite rentabilisé. Parce que quand vous voyez une bouteille de kombucha c'est vite 4-5€. Kéfir c'est la même chose. En fait c'est des produits qui sont à la mode. Et du coup voilà. Ils profitent de tout ça au niveau du prix en fait. Ouais. Alors que quand on arrive à la... Quand c'est fait maison c'est super simple à faire. Comme là le kéfir d'eau il n'y a rien. Une figue, du citron, de l'eau quoi en fait. Et les grains et du sucre. Donc quand on voit le prix des bouteilles. Franchement c'est vraiment rentable de le faire à la maison si vous aimez bien ça. Bref. Donc du coup voilà. Je vais regarder pour voir quand est-ce que je dois les recevoir dedans. Mais du coup je me suis laissée tenter. Parce que je me suis dit à chaque fois j'achète des bouteilles. J'achète des bouteilles. Mais logiquement le but du kéfir c'est de le donner. Mais les grains de kéfir se transmettent, se donnent. Malheureusement comme tout on fait un commerce de tout en fait. Mais en même temps heureusement parce que pour des personnes qui sont là comme moi. Vous voyez j'ai cherché autour de moi et je ne trouve pas. Donc ouais. Dans l'instant ça s'entend mieux. Autrement j'aurais galéré. Alors ça avec la poste. Un suivi. Je vais regarder. Bah oui votre envoi est sur le site qui déserve votre adresse. Nous préparons sa distribution. Donc logiquement je devrais le recevoir aujourd'hui. Cool. Cool cool cool. Hop. Mais je vais quand même racher une bouteille. Parce que le temps que les grains sont bien actifs et tout. Je vous montre à l'intérieur du fromage. Alors attendez. Je me cache. Regardez moi ça. Franchement c'est tout simple à faire. Ça c'est pareil quoi en fait. Le fait que je pourrais faire la faiscelle moi-même. Mais ça facilite le travail. Très très bon. En fait ça facilite le travail. De le faire comme ça. Vous achetez un produit qui est brut. En fait en soi moi les yaourts. C'est pour ça que je ne les fais plus maison. En fait quand vous faites du maison. Ça prend énormément de temps. Vous voyez de faire tout ça. Donc du coup à un moment j'avais l'impression que je passais mes journées en cuisine. Et de ne pas avoir voyez de temps libre et tout. Donc je me suis dit il faut que je fasse un choix quoi en fait. Et il y a des produits qui sont quand vous les achetez bruts. Par exemple le beurre. Moi je faisais mon beurre maison. Mais en soi le beurre du commerce c'est juste du beurre quoi en fait. Quand vous faites attention auquel vous achetez. C'est juste du beurre quoi en fait. C'est le même que ce que lui vous faites à la maison. Il n'y a pas trop de différence au niveau du goût et tout. Vous prenez du yaourt nature. C'est la même chose. Vous voyez c'est juste du lait et des ferments dans le commerce. Il n'y a pas d'addition de produits et tout. Il y a des choses que je préfère faire maison. Mettons comme le pain. Des choses comme ça. Parce que dans le commerce c'est rare de trouver du vrai bon pain au levain maintenant. Par contre des yaourt nature c'est facile à trouver. La faiscelle c'est facile à trouver. De la bonne nature bio. Enfin voilà si vous le souhaitez. Donc ouais j'ai fait un choix. sur mes produits que je fais maison et des produits que je ne préfère acheter. Vous êtes beaucoup il y a deux mois à me dire mais je ne comprends pas toi qui aimes la cuisine pourquoi tu ne fais pas tes yaourts et tout. En fait c'est juste parce que j'ai fait un choix de privilégier certains articles qui sont le moins transformés possible en commerce qu'on trouve en commerce comme les yaourts nature le kéfir enfin le kéfir le yaourt grec le vous voyez tout ça qui sont en soi pas non plus avec des prix excessifs et me consacrer du coup sur des choses qui sont un petit peu plus longues un petit enfin vous voyez que ça vaut le coup de le faire quoi en fait maison parce que dans le commerce c'est dur de les trouver le moins transformés possible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. malheureusement on ne peut pas c'est impossible de tout faire maison quoi en fait c'est ou il faut être H24 dans sa cuisine quoi en fait et faire que ça mais ouais mais il y a des très bons produits en commerce aussi là la faiscelle vous pouvez même aller la chercher à la ferme si vous le souhaitez si vous avez la chance il y a une petite ferme à côté de vous et vous faites votre fromage vous même mais là je vais regarder j'ai regardé j'ai gardé les petites faiscelles je vais peut-être en racheter là mais je vais regarder le prix parce que pour avoir le plus de stock possible mais peut-être que je vais regarder le prix parce que je sais qu'à grand frais ils vendent du lait de chèvre donc voilà peut-être que je vais voir le prix si ça vaut le coup par rapport parce qu'il faut savoir qu'avec un litre au niveau de la faiscelle vous n'allez pas avoir un litre vous allez avoir 500 parce qu'il y a beaucoup d'eau en fait dedans donc ouais à voir il y a deux moments ça ne vaut pas le coup non plus de faire maison aussi c'est ça aussi comme là la faiscelle je ne sais pas combien on la paye en commerce mais quand vous voyez le prix de la bouteille de lait là c'est de la faiscelle de chèvre ça ne vaut peut-être pas le coup parce qu'avec une bouteille vous allez la payer peut-être moins cher mais vous allez avoir la moitié en quantité je ne sais pas enfin bref je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire bref c'est très bon je vous conseille de tester par contre j'aurais voulu du lait cru à grand frais j'ai regardé la dernière fois il n'y en avait pas du lait cru justement pour faire du mon kéfir avec mais je n'ai pas trouvé il n'y en avait pas il y a deux bouteilles mais c'est tous les deux des bouteilles qui sont c'est du lait pasteurisé je vais me prendre un petit fruit aussi il est trop bon ce fromage c'est un fromage frais mais l'ail et la ciboulette ça apporte plein de trucs enfin un goût alors ça peut être bizarre le matin sur un bon pain au levain la vie est belle un beau soleil quoi de mieux j'ai remis mes plaides que j'ai lavées du coup ce matin comme tous les lardis je ne sais pas si vous restez longtemps propres parce que on est déjà salé dedans et puis on y va on va faire les courses ah j'ai fait aussi mon blessing aussi j'en ai profité j'ai fait escalier plante et puis le coin des animaux voilà allez on y va les petites graines commencent à germer on n'a pas eu le temps hier avec la cafetière que Greg a démonté on n'a pas eu le temps de faire un petit peu de jardinage mais à mon avis on va en faire aujourd'hui allez j'y vais je vais faire les courses je suis rentrée alors j'étais à Grandfray et ensuite j'étais à Leclerc parce qu'il me fallait 2-3 trucs là-bas et j'ai pris aussi un poulet rôti aussi à Leclerc en fait il me fallait des mouchards en papier c'était si il n'y en avait plus il fallait du papier toilette au début je me suis dit je vais à l'action et comme il me fallait d'autres trucs que je savais que je n'avais trouvé qu'à Leclerc j'ai été directement quoi en fait alors Grandfray j'en ai eu pour 120 euros mais j'ai pris du fromage exceptionnellement là-bas parce qu'en fait je ne pense pas que je vais aller chercher de la viande à Intermarché en Belgique donc du coup ça monte vite dès qu'on prend du fromage enfin je crois qu'en fromage je dois avoir 20 euros je pense si ce n'est pas plus je vous montrerai alors du coup c'est pour ça en fait que j'en ai les 20 euros de plus que d'habitude on va dire alors j'ai pris je vous montre et après je vous ferai je vous dirai le menu j'ai pris des gros champignons je vais faire des champignons farcis brocoli une salade des petits radis des citrons non traités 4 tomates ça c'est pour les sandwichs des poireaux des autres petits champignons bruns comme ça ensuite asperges ça y est le printemps arrive je me suis pris un avocat c'est pour moi les petits déjeuners j'ai pris des patates des patates c'est toujours aussi cher 6 euros je pense le gros paquet et 5 euros les pommes de terre cher ferme 4 euros des brouettes quoi en fait donc là rien qu'en patates il y en a pour 10 euros c'est abusé quoi des patates crème fraîche j'ai pris un petit peu de tomates j'ai refait le plein de tomates de bananes 2 navets j'en ai pas pris plus parce qu'il y a que moi et Greg qui en mangeons et c'est pour faire une poule au riz donc du coup on va manger des légumes mais ça sert à rien d'en avoir 40 000 parce que comme je vous dis il y a que nous qui en mangeons j'ai repris un tout petit peu parce que j'en avais encore j'ai pris des oranges de table pour Stécie des oranges pour faire du jus au niveau du fromage donc j'ai une tome à l'ail des ours vinage c'est la ferme du vinage c'est à Ronk pour celles que ça intéresse c'est un produit du Queen j'ai pris un morceau de maroilles alors là vous voyez là il y en a pour 3 3 aussi alors le parmesan il y en a pour pratiquement 7 euros 24 mois mozzarella du cheddar à râper du gouda fermier du cassant là du 24 mois Greg aime bien ça ça c'est pareil 4 euros et puis du de l'émental râper 4 euros de l'émental pas râper justement à râper ou à manger comme ça pratiquement 5 euros et j'ai pris aussi du cheddar en tranche comme ça aussi pour les burgers je les ai pas fait cette semaine donc je voulais les faire cette semaine mais on a mangé le cheddar donc voilà j'en ai repris j'ai pris du skier j'ai pris des petites faisselles mais cette fois-ci de brebis alors j'ai regardé le prix du lait comme je vous avais dit tout à l'heure je fais pratiquement 3 euros 2,29 euros je pense la bouteille en sachant que là c'est 3 euros des brouettes pour 4 faisselles donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup enfin je pense que je vais parce que ouais j'arriverais peut-être à avoir 4 faisselles avec 1 litre ouais il y aurait quand même 1 euro de moins à tester quoi en fait mais bon après comme je vous dis c'est la facilité du truc là j'ai sorti la faisselle et je les laisse s'égoutter quoi en fait j'ai pris des petites figues comme ça séchées pour mes kéfirs j'ai repris de l'origan il y avait du poisson en date limite là moins 30% date limite il y a encore bon jusqu'au 21 et on est 18 donc c'est la filette de rade sans arrête hop je suis en train de me dire la main sous là il y a pas écrit sans arrête alors j'espère qu'il y a sans arrête c'est la même chose filette de rade filette de rade pourquoi là il y a écrit sans arrête et là il y a pas j'espère qu'il y a sans arrête bref j'aime bien le poisson mais j'aime pas les arrêtes dans le poisson des endives j'ai repris des yaourts mais cette fois-ci j'ai pris un kilo de yaourt nature du beurre au cristal de sel c'est celui qu'on mange sur le pain des oeufs et j'ai repris des petits carrés comme ça feuilletés cette fois-ci c'est pour faire un petit dessert je pense avec soit de la compote de pommes enfin voilà je vais voir j'en ai pris 8 ou de la crème pâtissière peut-être aussi ouais je verrai donc voilà ah et j'ai repris une bouteille de kéfir aussi je sais pas si je vous les montrais voilà ça c'est pour les courses de grands frais je range les vassins et après je vous montre les courses de l'éclair il nous fallait des mouchures en papier c'était ci à rattraper la crève donc là je lui ai dit de reprendre l'huile de pépin enfin de prendre l'huile de pépin de pamplemousse pour un peu booster ses défenses immunitaires je pense que ça pourrait un peu lui faire du bien parce que elle c'est pareil en ce moment elle arrête pas d'être malade mais moi ça s'est passé je sais pas si vous avez remarqué mais voilà on va croiser les doigts toucher du bois du cochon du singe mais ouais pour l'instant j'ai l'impression que ça alors j'ai toujours une petite toux qui est là mais qui va de mieux en mieux mais j'ai pu rattraper la crève alors qu'il y a 15 jours de ça je ne faisais que ça quoi dès que j'étais à peine guérie pouf j'en reprenais je me rattrapais il y a un truc une crève donc oui donc mouchoir en papier j'ai pris ceux à la menthe en fait je suis comme voilà marketing parce qu'on pourrait mettre des huiles essentielles directement dessus mais voilà j'ai pris du papier toilette aussi je me suis demandé je me demande s'il n'est pas moins cher qu'à Leclerc là je l'ai payé 3,20 et le grand moins cher qu'à Action à Leclerc j'ai payé 3,20 et à Action je l'ai payé 3,60 3,69 je pense pour 12 rouleaux aussi donc à voir je veux voir avec l'épaisseur ou je ne sais pas quoi ou la taille ou quoi mais je pense que ensuite il y avait une opération sur le vin je pense qu'en ce moment il doit y avoir un truc partout parce que là j'ai reçu aussi un prospectus ça devait être de Lidl où il faisait aussi du vin donc du coup je suis tombée sur le vin La Prairie Fleur de Prairie vous voyez c'est le vin où je vous avais montré mais les bouteilles que je me sers comme carafe donc là c'est un blanc et à côté il y avait un cabernet d'Anjou je ne sais pas ce qu'il vaut mais voilà je vais le mettre dans le cellier hop j'ai pris du lait entier et je voulais du lait entier cru je ne vais pas m'en trouver mais en même temps je me dis c'est peut-être mieux parce que ça tourne vite en fait le lait cru ou au pire si vraiment je verrais avec le kéfir c'est pour le kéfir en fait si vraiment je vois que et ben j'irais peut-être jusqu'à la ferme pour aller rechercher du lait j'ai pris du jambon pour les crocs de ce midi les gars ce qu'on vient d'arriver je suis à l'amour de la farine et j'en ai pris 4 pour le pain j'ai pensé à mon petit chéri je lui ai pris des paquets de chips bacon et puis c'est pizza pizza feu de bois et j'ai pensé aussi à mon petit chéri je lui ai pris un mélange de bonbons ouais donc du coup j'ai pris 4 sacs de farine je me suis repris aussi c'était pour ça aussi que j'allais à l'éclair parce que la vingt fois j'en avais besoin et j'en avais plus j'ai dû faire le fond de ma bouteille j'ai dû rajouter de l'eau et puis mélanger pour pouvoir le faire c'est ma sauce anglaise vous voyez la sauce le mot indéfini qu'on n'arrive pas à prononcer j'ai pris un poulet rôti aussi et de la rhum vanille et je me suis laissée tenter par c'est une de mes vinaigrettes préférées c'est l'huile de sésame sauce soja il y a que moi qui l'aime celle là j'adore la sauce soja en fait moi et du coup il faudrait que je je pense que je vais garder la bouteille piquer la recette qui est dessus et la refaire moi même donc voilà pour les causes de le clair le clair j'en ai quand même mis pour 50 euros quand même pour juste ça aïe j'ai pris ça je vous ai pas fait montrer c'est la même marque que mon Rasel Hanout alors j'ai regardé parce que au cas où pour vous je sais que vous êtes beaucoup à le chercher mais sur Amazon il est hors de prix s'il l'avait mais il l'avait pas et là en fait c'est délice de Harissa mais il y a de la tomate dedans alors les ingrédients j'ai pas mes lunettes mais il y a de la tomate de l'ail du paprika enfin voilà je me suis dit sur un pas pour manger comme la Harissa mais pour manger plus comme un c'est plus doux en fait que la Harissa mais sur un houmous par exemple ça doit être trop bon donc voilà mais il y avait plein de trucs de cette marque là mais malheureusement il n'y avait pas le alors dans le nôtre des Leclerc il n'y avait pas le rasel à neutre je suis un peu à la bourre aujourd'hui au niveau du repas pour le menu pour cette semaine alors mes 5 idées de repas donc du coup il y a croque monsieur salade césar c'est pour ça que j'ai pris un poulet rôti je vais le décortiquer on va faire la salade césar et on va faire un panini poulet barbecue sauce barbecue avec ensuite il y aura soupe tomate boulette que j'ai pas fait la semaine dernière avec les tomates du potager qu'on a encore au congélateur que je voudrais faire repartir avec un pain gratiné à l'ail ou un pain aromatisé je verrai salade de riz ensuite mes 5 repas pour les 7 semaines ça va être pour le soir donc ça va être ragoût de porc vous voyez celui avec à la tomate avec les pénés qui est déjà sur le blog avec des asperges mardi je vais faire ma brambade de morue brambade grandade de morue avec de la salade mercredi je vais faire des gros champignons les gros champignons que j'ai acheté je vais les faire farci avec du riz à la tomate et des brocolis jeudi je vais faire des steaks alimentaires qu'on a fait avec Greg avec du émantal bacon avec des pommes de terre tapées des endives braisées vendredi les burgers que j'ai pas fait la semaine dernière alors après je dis les jours mais ça se peut que ça se chamboule en fonction du temps que j'ai en fonction de l'envie et les repas de ce week-end il va y avoir les cordons bleus jurassiens donc c'est des cordons bleus normales enfin des cordons bleus le seul truc c'est qu'au lieu d'avoir du poulet ou du veau ou de la dinde et ben c'est du bœuf c'est comme un biftec en fait avec du fromage à l'intérieur avec de la salade et des pommes de terre vendu soir je vais faire des pommes de terre farcies jambon oignon et du fromage émantal sûrement dimanche poulerie et le soir alors je sais pas j'ai mis pizza paysanne mais ça sera peut-être le bouillon à voir voilà donc voilà pour le menu si ça peut vous donner des petites idées oui je fais une poulerie alors qu'il va commencer à faire beau on l'espère mais voilà les températures ne sont pas encore Greg me faisait la réflexion tu vas faire du poulerie alors qu'il va commencer à faire beau mais voilà les températures sont pas encore c'est encore propice à boire encore un peu de soupe on va en profiter encore un petit peu gros croc monsieur un peu rustique des petits on va dire des petites crudités avec la vinaigrette que j'ai acheté au soja et là c'est des petits pois chiches que je fais griller je me suis changée en fait j'ai mis la tenue d'intérieur je voulais plus sortir de toute façon mais j'ai eu la bonne idée de mettre un body ce midi aujourd'hui et en fait je les adore ces body au niveau mais ils sont pas pratiques je suis grande je fais presque 1m80 et au niveau de l'entrejambe au lieu d'avoir des agrafes c'est des pressions donc du coup dès que vous vous abaissez ou quoi ben clac 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 c'est une horreur et alors j'ai certains body où c'est comme ça c'est des pressions mais ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu du coup le fond comme ça je les passe par les bras vous voyez ce qui est embêtant c'est quand on va aux toilettes mais au moins ça saute plus mais là je peux pas le faire parce que c'est un col roulé donc je ne sais pas comment je passe quand parce que les body j'aime bien parce qu'on a toujours le dos couvert je trouve qu'on a plus chaud en hiver mais les pressions c'est vraiment pas pratique j'en ai des autres avec des agrafes c'est beaucoup mieux ça tient beaucoup mieux que les pressions en plus c'est des petites pressions en plastique du coup ça m'énervait dès que je bougeais ça faisait clac 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 allez hop là Greg est en train de commencer enfin continuer ses semis aujourd'hui on va assumer tout ce qui est chou du basilic aussi là ça commence à sortir alors on a mis la serre dehors donc je peux pas trop vous montrer mais les aubergines commencent à sortir c'est cote de bled il y avait fait des plants d'artichaut c'est en train de sortir aussi donc c'est cool alors oui on met dehors la journée pour qu'elle ait le maximum de lumière et éviter qu'il file dans la serre voilà il fait pas il fait pas froid donc voilà puis on la met au soleil mais là ouais il y a aussi il y a replanter du gingembre alors il va tester deux techniques la technique que je vous ai montré là avec le papier mouillé je vais vous montrer à l'intérieur il commence à bien sortir enfin à bien sortir et une autre technique où il y a mis directement la racine dans de la terre directement dans le ouais dans un pot et on va voir laquelle qui fonctionne en fait on avait vu les deux techniques comme c'est nouveau mais en tout cas la technique de là avec l'humidité le gingembre commence à sortir je vous montre ça commence de plus de plus en plus à bourgeonner on va dire vous voyez là ça sort là 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 on voit aussi un petit bout ici là là donc on la met dans un tupper ici là vous voyez là il y a un bout qui est en train de sortir ici là il y en a ici un ici là ici et là en fait ça sort bien là donc sopalin mouillé pulvérise à chaque fois dans une boîte fermée et on le met sur le radiateur alors notre radiateur n'est pas non plus super chaud là je ne sais même pas s'ils se montrent en route le fait qu'il fait beau comme ça et on laisse voilà tout seul ça se fait tout seul alors c'est long là ça va faire une dizaine de jours qui sont dans la boîte et voilà ça semence une semaine une petite semaine une grosse semaine ouais une dizaine de jours et les chayotes c'est la même chose ça commence à bien bien sortir alors celle-là elle a un petit peu plus de mal mais là je voyais une petite coude racine on dirait qu'elle est en train de sortir mais les autres elles sortent bien alors il va falloir aussi c'est qu'il les mette en terre je vais essayer de vous montrer regardez les racines là il va pouvoir je pense ça c'est pareil c'est nouveau et la patate douce alors qui est aussi dans son bocal là je ne sais pas si vous voyez il y a plein de petits points blancs c'est toutes des racines qui sont en train de sortir donc pour l'instant on n'a pas encore de de lianes quoi en fait mais les racines sont en train de sortir donc cool ça fonctionne ça fonctionne et l'autre du coup il l'a mis dans un grand bac d'eau et enfin dans un grand saladier et ça a l'air aussi de fonctionner aussi hop là bon là justement en parlant de gingembre j'allais me refaire du ginger beer ginger beer gingembre bière de gingembre c'est mieux voilà c'est mieux j'allais me refaire de la bière de gingembre en fait Angel aime bien c'est un goût de limonade au citron donc du coup il en boit aussi entre deux ce week-end on s'est fait des apéros j'ai fait bouter à Kim et tout il me reste une bonne demi-bouteille mais à mon avis Angel va la boire sur les deux bouteilles que j'avais fait donc je vais en refaire pour la semaine quoi en fait je fais juste deux litres donc on y va par contre j'avais trouvé que ça manquait un petit peu du goût de gingembre moi j'aime bien le goût de gingembre et un petit peu du citron donc je vais faire la première fois que j'en avais fait j'avais fait une autre recette et ça avait trop goût de limonade au citron là je trouvais qu'il manquait un petit peu de saveur donc je suis en train de jongler sur les quantités quand j'aurai trouvé la recette qui me plaît fort je vous dirai ça les salades je ne bouge plus je ne change plus mais autrement à chaque fois c'est un litre d'eau qu'on fait chauffer avec 200 grammes de sucre la dernière fois j'avais mis 40 grammes de gingembre là je vais monter à 50 grammes de gingembre parce que voilà comme je vous dis j'aime bien ce goût un peu de gingembre je fais bouillir cette infusion pendant 15 minutes et ensuite j'ajoute un litre d'eau froide je laisse refroidir j'ajoute le jus alors logiquement c'est le jus de deux citrons moi je fais un mix deux citrons jaunes et deux citrons verts la dernière fois j'avais mis un citron jaune un citron vert là je vais mettre deux citrons jaunes deux citrons verts pour avoir un petit peu plus de goût et puis on ajoute notre levain de gingembre donc les 100 grammes de levain de gingembre voilà et puis après on met en bouteille on ferme on laisse fermenter entre 24 et 48 heures en ouvrant faites attention quand ça ouvre parce que ça et puis ensuite on met au frigo et on consomme voilà c'est tout simple on y va allez je vais faire déjà mon infusion de gingembre dégoûté j'ai mon kéfir de lait il devait être livré aujourd'hui et je viens d'aller voir où est-ce que ça en était et en fait il me dit que ça va pas être livré aujourd'hui que mon colis n'a pas pu être livré alors c'est une petite pochette qu'ils auraient pu mettre dans la boîte aux lettres donc à mon avis c'est pas le fait que j'étais pas là mais ouais ça me saoule puis ils disent pas que ça a été présenté que j'étais absente vous voyez c'était vraiment votre colis n'a pas pu être livré aujourd'hui il sera remis à la livraison peut-être possible donc à mon avis ça arrivera demain bon après je pense que en fait ce qui m'embête c'est que c'est un produit vivant et du coup j'ai peur qu'il soit abîmé avec le d'attendre encore alors logiquement je devais le recevoir demain donc je pense que ils sont faits en sorte que on verra ça hein ce sera surprise alors je suis en train de faire ma infusion de gingembre j'attends que elle chauffe bien et puis ensuite je vais rajouter mon eau froide là j'avais envie de faire du caramel beurre salé je vous avais dit la semaine dernière que Greg adorait ça d'habitude je l'achète en bouteille au grossiste et là je me suis dit j'allais le faire maison c'est meilleur hein puis c'est des choses qui sont assez rapides à faire et qui se conservent bien vous pouvez en faire une belle quantité et ça se conserve en fait moi ce que je fais c'est que je le mets dans des pots style pot à confiture ou bah moi là c'est des pots ouec c'est des petits pots comme ça vous voyez je les mets dedans je viens les retourner et ça fait comme les confitures vous voyez qu'on veut conserver ça se conserve très bien c'est du sucre donc hop là alors là je je vous donne la recette donc 180 grammes de sucre à sec comme ça et on va faire un caramel avec donc à sec le caramel à sec franchement pour avoir déjà testé avec de l'eau ou quoi à chaque fois ça se cristallise ou quoi la meilleure façon à faire du caramel la plus simple je trouve c'est de le faire à sec donc du caram du 180 grammes de sucre 80 grammes de beurre salé moi ce que j'aime bien c'est rajouter un petit peu de fleur de sel aussi dedans si vous pouvez des petits cristaux à l'intérieur et il vous faut 100 grammes de crème liquide le caramel beurre salé il pourrait le manger à la petite cuillère quand il se met du caramel beurre salé sur quelque chose ça nage dedans littéralement je pense qu'il ne doit même plus avoir le goût de la chose mais plus du caramel beurre salé il adore ça enfin bref donc du coup j'ai mis mes 180 grammes de sucre dans une casserole sur le feu on fait chauffer sans toucher pour éviter que ça cristallise en fait tout ce que vous faites c'est des petits mouvements avec le poulet avec la casserole du coup votre sucre et quand vous voyez que ça commence à fondre vous venez faire des mouvements comme ça mais on ne met pas de cuillère rien du tout parce que si vous mettez une cuillère ou quoi ça risque de se cristalliser il faut vraiment que ça fonde tout seul vous aidez juste à la fonte en bougeant la casserole comme ça et franchement comme je vous ai dit j'ai déjà testé avec l'eau ou quoi alors j'y arrive c'est pas ça mais il y a beaucoup plus de risque que de cristalliser la première fois que j'ai fait du caramel c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai appris aussi aux enfants à le faire à Kim et à Stécie elles adorent faire du caramel pour le le popcorn et vous voyez ça fonde en fait et j'aide à fondre avec le mouvement du poignet mais sans toucher vous voyez là il continue à fondre alors je ne vais pas trop fort je ne suis pas à fond de ma plaque moyen fort quoi en fait il faut mieux prendre son temps parce que le caramel quand ça cuit trop enfin que ça devient marron là très foncé il attrape un goût acre et c'est vraiment pas bon vous êtes obligé de jeter votre préparation donc c'est pour ça que je vais doucement je préfère qu'il fonde tranquillement plutôt que de le brusquer et me retrouver avec un truc que je suis obligée de jeter puisque c'est pas bon en fait il faut une couleur je ne sais pas si vous voyez la couleur mais camel on va dire mais pas noir enfin pas marron voilà il faut que ça soit doré vous voyez camel mais pas marron pas marron foncé quoi que ce soit vraiment couleur un peu comme du miel mais bien coloré vous voyez bien foncé parce que dès qu'il devient marron ben c'est mort ça attrape un goût acre et ouais vous pouvez plus le récupérer en fait alors là qu'il commence à être bien fondu là presque il n'y a pratiquement plus de morceaux je vais mettre ma crème un petit peu au micro-ondes parce qu'on va devoir la verser à l'intérieur mais si on la met froide il y aura un choc thermique alors si vous la mettez de chède il n'y aura pas ce choc vous voyez le caramel ne va pas se solidifier d'un seul coup alors j'ai fait chauffer ma crème je regarde j'ai des petits morceaux là on peut y aller on peut mettre des voilà je vais arrêter parce que j'ai peur que ça crame 2-3 petits morceaux vont finir par fondre dans le alors parce que si j'ai peur qu'il y ait un truc commence déjà à être enfin la couleur ça va il paraît foncé mais hop alors on va ajouter la crème alors faites attention on éteint le feu et faites attention que ça va faire une réaction alors c'est pour ça déjà qu'il faut mettre la crème chaude parce qu'avec la la chaleur ça boue quoi en fait avec la caramel qui est très très chaud ça vient faire bouillir la crème donc c'est pour ça qu'il faut mieux la mettre chaude faites attention de ne pas vous rouler et après s'il faut si vous voyez que ça solidifie un petit peu vous avez du mal vous remettez un peu sur le feu pour bien faire fondre tous les petits morceaux qui restent vous voyez là ça vient s'agglomérer autour de mon fouet s'il faut je remets un peu le feu jusqu'à ce que tout se fonde bien à l'intérieur de la crème voilà donc là je vais remettre un petit peu le feu pas beaucoup voilà et tout en mélangeant je vais faire fondre vous voyez puisque le caramel il s'est mis autour de mon fouet je vais le faire fondre dans ma crème hop jusqu'à ce que ça soit bien tout lisse quoi en fait qu'il n'y a plus de morceaux alors ensuite une fois que tout est bien fondu qu'il n'y a plus de morceaux on ajoute du coup notre beurre salé hop et la fleur de sel elle est juste là au dessus je vous mets l'équivalent d'une petite cuillère une demi cuillère à café on fait fondre le beurre alors là le feu ne va plus c'est la chaleur résiduelle qui va faire que que ça fond on mélange bien à chaque fois et ça va être bon ça va être fait Greg vient de rentrer avec Stécie il dit ça sent caramel du coup j'ai fait deux petits pots comme ça ça se conserve bien même si je connais Greg un petit pot ça va faire une seule fois allez je vais finir mon ginger au beurre je vais presser mes oranges et dire non mais c'est trop deux bouteilles qui sont faites et je vais les laisser fermenter 24h 48h à température ambiante puis après je les mets trop au frigo voilà donc c'est deux bouteilles ça fait un litre et demi c'est deux bouteilles de 75 hier Greg m'a ramené alors on avait mis deux pieds d'ail des ours de petits pieds d'ail des ours au potager ils ont tous les deux repris alors on a pas de coup des voilà il faut le temps je pense que ça va être au fur et à mesure des années où on en aura un peu plus mais il y avait des pieds qui étaient en fleurs et du coup j'ai regardé ce que je pouvais faire avec les fleurs et on peut faire de l'huile aromatisée à la fleur d'ail des ours alors l'ail des ours c'est un goût d'ail moins fort en bouche vous voyez que l'ail donc ça ressemble un peu au muguet mais c'est vraiment très très bon et là du coup comme j'en avais pas beaucoup j'ai mis un tout petit peu d'huile et je vais venir remplir la bouteille au fur et à mesure qui me ramène les fleurs quand elles sont en en fleurs en fait voilà parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des choses avec les boutons aussi les boutons floraux les faire un peu comme des câpres vinaigre mais moi ils étaient déjà en fleurs donc du coup je me suis dit hop on va tester et c'est vrai que ça sent bien l'ail quoi alors que ça fait qu'une journée qu'ils sont dedans et il y en a vraiment pas beaucoup donc voilà au cas où vous avez de l'ail des ours à la maison et que vous savez pas quoi en faire déjà de un vous avez beaucoup de chance parce que j'aimerais bien trouver un endroit je sais qu'on peut le trouver en forêt et tout avec le temps qu'on a eu on n'a pas eu le temps de ça commence juste la saison mais ouais j'aimerais bien c'est trop bon c'est vraiment très très bon pour faire un pesto dans des pâtes ou quoi moi j'en ai du déshydraté que j'achète du coup en magasin qu'on arrive à trouver maintenant mais ouais donc là Greg pour l'instant les feuilles il les laisse encore mais après il va venir il va les récolter puis je ferai un petit truc avec mais il n'y en a pas voilà pour l'instant les pieds ils sont petits là ce que je vais faire c'est que je vais lancer ma compote de pommes et c'est le robot qui va travailler pour moi et le temps que il me l'a fait ben j'irai travailler moi sur le PC hop alors avec le pèle pomme ça va trop vite je vous l'ai déjà fait montrer hop on tourne la manivelle il pèle il coupe en morceaux on a juste à donner un petit coup de couteau pour séparer les tranches hop là ça va tout seul alors la dernière fois j'en ai vu un dans la Jiffy quand j'avais été faire mon petit tour il y en avait un Jiffy donc au cas où vous en cherchez c'est pas très cher ça vaut une dizaine d'euros hop vous voyez là en fait ça a pelé la pomme ça a tourné ça a coupé en tranches et quand hop je coupe en deux du coup ben j'ai mes tranches de pommes qui sont faites donc pour faire des tartes aux pommes ou quoi ou comme là de la compote de pommes ça va trop bien c'est trop rapide j'ai juste à mettre mes pommes dans mon robot hop c'est vraiment le truc le petit gadget là vous voyez à avoir à la maison et souvent les petits adorent tourner la manivelle hop là alors j'ai mon pain qui est au frigo j'aurai plus qu'à le faire cuire demain il va lever tranquillement toute cette nuit j'ai mixé ma compote le caramel est fait Stacy s'est occupé des pâtes il n'y a plus qu'à les faire cuire et je suis en train de faire cuire mon ouh c'est chaud mon ragoût de porc à la tomate dans lequel je vais rajouter les pâtes après vous voyez c'est celui avec les celui dans lequel je mets les croûtes de parmesan les petites fèves donc il est en train de cuire je ne vous ai pas filmé la recette parce que je voulais déjà filmer refilmer 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 je vous mettrai le lien en barre d'info si ça vous intéresse c'est une recette tout simple juste de la carbonate de porc alors c'est possible de le faire avec du veau aussi ouais avec du veau ou même peut-être avec du poulet des morceaux de poulet ou quoi donc c'est juste ça avec du alors il y a du vin blanc si vous n'en mettez pas vous pouvez remplacer par avec un peu plus de bouillon du bouillon et puis concassé de tomate et des herbes et puis les croûtes de parmesan alors les croûtes de parmesan c'est optionnel c'est juste la petite fève comme je vous dis la petite surprise les enfants se battent à chaque fois j'en mets donc du coup maintenant j'en mets une chaque à chaque fois je l'achète mais c'est pour ça que aussi j'achète souvent mon parmesan en morceaux comme ça à chaque fois je garde les croûtes dans la soupe à la tomate ou quoi c'est vraiment très très bon aussi ça je suis en train de boire un verre de kéfir à la mangue que j'ai fait avec le sirop de mangue que j'ai acheté Mona il est très très bon il y a un goût de mangue mais ouais vraiment un très bon goût c'était pour que tu goûtes chérie je suis malade elle ne veut pas goûter elle n'aime pas trop en fait non c'est pas qu'elle n'aime pas c'est qu'elle ne veut pas goûter hein chérie ? bon bon allez alors Greg a fait ses petites semis donc il a semé les choux il a semé les choux aujourd'hui il m'a semé aussi du basilic aussi pour le potager mais aussi pour la maison alors et puis tout ce qui est chou-fleur etc etc la petite serre commence à être bien remplie de tous les plans et tout le je vais essayer de vous montrer je vais acheter mon téléphone parce que ce petit coin dans la maison est un peu sombre vous puissiez voir et puis à l'intérieur de la serre on ne voit pas bien alors ici je ne sais pas si vous voyez en fait il y a mis c'est les morceaux de gingembre qu'on voit là il les a juste légèrement enterrés je vais tousser avec de la terre on verra si ça pousse du coup et puis ben là on a les aubergines qui commencent vous n'allez rien ah si peut-être là les aubergines c'est les aubergines ? si c'est les aubergines chérie il écrit quoi ? aubergines ? ben si x15 et regarde il y a toutes les petites graines qui sont en train de pousser ah oui là ah oui là-haut les aubergines il y a quoi d'autre après qui commence là je crois qu'il y a des mini poivrons je pense qui poussent aussi ici là en bas c'est des artichauts alors on a essayé les piments végétariens de la soeur à Greg nous en avait ramené de là-bas on est en train d'essayer voir si ça fonctionne et puis là il y a les côtes de blettes qui sont en train de germer aussi je ne sais pas si vous voyez dans le fond mais voilà là il a enlevé ses chayotes parce qu'il y a du plastique il va aller sûrement s'en occuper demain ces deux-là il va les mettre dans la terre parce que là elle commence à avoir des grosses racines quoi en fait donc voilà ça commence à pousser ça pousse tout doucement tout doucement ça pousse et puis la serre du coup on la met dehors pour qu'elle a le plein de lumière la journée mais la nuit comme il fait encore très très froid et que c'est des plantes qui sont un petit peu frileuses on la re-rendre quoi en fait comme ça on est sûr que voilà on jongle comme ça puis on la met à côté du radiateur comme ça elle a un petit peu chaud voilà bon allez je vais vous laisser là parce que après on va manger et puis ça va être voilà la routine du soir comme d'hab et du coup je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée un bisous à demain c'était ici voilà Sous-titrage ST' 501